Je ne suis pas à l'arche d'épaule et mon nez ne ressemble pas à une patate écrasée. Pourtant je fais de la boxe. De la boxe française bien entendu. Ça existe ça ? s'étonnent mes amis allemands. Il est vrai qu'on associe la France plus à une certaine idée de l'élégance qu'au pugilat. Et puis qu'est-ce que ça veut dire « boxe française » ? Il faut mettre un béret ? Bon, stop au cliché, je vous explique. La boxe française est un sport de combat qui se veut effectivement élégant. Elle se situe un peu entre la boxe anglaise, où l'on frappe avec les poings, et la boxe thaïlandaise, où l'on se sert des mains, des jambes, des genoux et même des coudes. Aïe ! Pendant un combat de boxe française, les adversaires se touchent avec les poings et les pieds. Attention, ni tibia ni genoux, juste les pieds. C'est tout de même plus raffiné. Mais autre différence, si la boxe anglaise interdit les coups de poings au-dessous de la ceinture, la boxe française autorise les coups de pied dans les jambes, le buste et la figure. Mais que l'on soit français ou anglais, certaines zones restent sensibles, donc interdites. Contrairement à la boxe thaïlandaise, où l'on combat pieds nus, les adversaires portent, outre des gants de boxe, des chaussures rembourrées. Voilà pourquoi on appelle aussi ce sport la savate. Appellation pas très sexy. Mais que voulez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Autre particularité vestimentaire, une combinaison moulante, aux couleurs, disons, chamarrées. On ne se moque pas. Sur le ring, deux types de compétition. Le combat, où il faut mettre l'adversaire KO en tapant de toute sa force. Après tout, ça reste de la boxe. Ou l'assaut. Les coups ne sont pas appuyés, on ne fait que toucher. L'assaut ne doit surtout pas être violent. Si vous frappez trop fort, l'arbitre vous disqualifie. Les combats sont particulièrement rythmés et esthétiques. Il faut être souple, précis et acrobatique. C'est très agréable à regarder. Il y a aujourd'hui plus de 50 000 personnes qui pratiquent la boxe française en club. Et pas que des hommes. Les enfants, les femmes, les seniors aussi. Mais d'où vient la savate ? Si la boxe anglaise apparaît dès le XVIIIe siècle et devient vite le sport de l'aristocratie britannique, la savate est longtemps restée un sport de voyou. A Marseille, au début du XIXe siècle, les marins s'entraînent au chausson. Un sport de combat où l'on se sert du roulis sur le bateau pour porter des coups de pied au visage. On n'utilise pas encore les mains et la savate est encore un sport de rue. Bientôt, les premiers maîtres d'armes la codifient. En 1820, ouvre à Paris la première salle d'entraînement de ce qu'on appelle encore l'escrime des pieds. Vers 1830, reconnaissant l'efficacité de la boxe anglaise, on intègre les techniques de poing à la savate. Et quand la bourgeoisie et l'aristocratie s'intéressent à ce sport de défense dans un Paris encore très dangereux, elle gagne enfin ses lettres de noblesse. La savate est évoquée par Honoré de Balzac, Alexandre Dumas ou encore Théophile Gautier. C'est ce dernier qui lui donne d'ailleurs le nom de « boxe française ». Et en Allemagne, nos voisins aiment surtout la boxe anglaise ou le kickboxing. Une boxe spécifiquement allemande n'existe pas. Toutefois, il y a maintenant une fédération allemande de savates. Désormais, on peut donc admirer des Allemands en costume moulant monté sur le ring, faisant preuve d'une élégance tout à fait française. Bien sûr.